Manifester la vie que tu mérites, renouer avec ton corps, faire la paix avec la nourriture, diffuser du sacré dans ta vie. Bienvenue sur le podcast Love & Magic. Je suis Léopoldine Wilde, Mindset Coach spécialisée en manifestation, alimentation intuitive et féminin sacré. Le but de ce podcast est de te relier à cette puissante femme sauvage en toi, de la mettre en lumière pour que tu ne puisses plus détourner tes yeux d'elle et de te secouer parfois pour que tu agisses enfin pour toi. Si tu as envie d'être plus à l'écoute de toi, plus abondant financièrement, plus aligné avec ton âme, plus libre ou encore passé à ton prochain niveau de vie, tu es au bon endroit. Pense à ce podcast comme à ta dose d'amour et de magie hebdomadaire. Des outils, des ressources et des enseignements pour être, avoir et faire tout ce que ton cœur désire. On va avoir tellement fun et de plaisir ensemble. Merci de ton écoute aujourd'hui et commençons. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Love & Magic. Aujourd'hui, nous allons parler de tes rêves et de leur interprétation. C'est un vaste sujet et donc je ne te parlerai pas de tous les symboles et de leur signification existante façon un peu dictionnaire de rêve. Tu peux en trouver facilement sur internet ou en librairie pour ça. Franchement, c'est ce que je te recommande. Si c'est vraiment ce que tu cherches, on n'en parlera pas ici dans ce podcast aujourd'hui en tout cas. Les rêves avant tout, ça permet à notre conscience et à notre inconscient de nettoyer un petit peu les poubelles psychiques. C'est un peu comme si tu mettais en fait ton ordinateur, donc là en fait ton cerveau, en défragmentation pour le nettoyer et l'optimiser. Donc là en fait ton cerveau fait la même chose toutes les nuits avec ton sommeil. D'ailleurs que tu te souviens de tes rêves ou non, peu importe, il y a certaines phases où on a l'impression d'ailleurs de ne pas avoir rêvé. Qu'en est-il lorsqu'on émerge de notre sommeil avec un rêve qui tout doucement s'efface ou au contraire reste très vif dans notre mémoire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce que tu peux arriver à mettre des mots dessus à l'interpréter ? Ou comment est-ce que tu peux arriver à ne pas les oublier et à pouvoir justement t'en servir à des fins de développement personnel, pourquoi pas ? Tu peux améliorer déjà ta mémoire de tes rêves en gardant un journal sur ta table de nuit. C'est le meilleur moyen pour pouvoir t'en souvenir, garder précieusement ces informations, noter tout dès le réveil, dès que tu te lèves ou même dans la nuit parfois si un rêve te réveille. C'est en fait une première étape qui paraît super basique, mais qui est réellement importante et qui te permettra de travailler sur ta propre interprétation, sur le long terme. Parce qu'il y a peut-être des symboles, il y a peut-être des personnes, des environnements, des lieux qui vont revenir d'une façon ou d'une autre, mais qui pourront peut-être avoir une couleur, une saveur, une texture différente. Ça va te permettre aussi de travailler sur les symboles, comme je viens de le dire, qui se glissent dans tes rêves, mais aussi sur toi finalement. Je crois sincèrement que nos rêves justement nous envoient des messages et peuvent nous aider à travailler sur nous-mêmes. Donc dès que tu te réveilles, tu prends note, tu te concentres pour te remémorer ce rêve qui peut t'échapper potentiellement, ou au contraire qui est encore très très vive dans ta mémoire. C'est le moment de vraiment mettre tous tes souvenirs à plat de lui, les sensations, les émotions, tes ressentis, les couleurs que tu as trouvées dans ses rêves, les actions, les paroles, les messages, tout ce que tu as pu voir et tout ce dont tu peux te souvenir surtout. Plus tu auras de détails, mieux c'est. Mais si tu n'en as pas beaucoup, ce n'est pas grave, note ce que tu as. C'est vraiment important que tu notes au maximum tout ce dont tu te souviens. Et puis tu verras qu'au fur et à mesure qu'on utilise cette méthode, ça s'affine en fait. On devient plus alerte en quelque sorte avec le temps. Et on affine nos perceptions et on se souvient parfois mieux de ses rêves. Il y a toujours des phases où des fois on ne se souvient pas de ses rêves. Mais majoritairement, on s'en souvient et ça permet vraiment de noter plus de détails, d'affiner nos perceptions en fait, au réveil en tout cas. Et parfois même de pouvoir avoir l'impression que l'on peut contrôler en quelque sorte son rêve. Un peu comme si on était vraiment l'acteur, l'actrice principale. Les rêves sont d'ailleurs un excellent moyen de partir un peu en voyage chamanique, de rencontrer par exemple son animal tantème ou même d'avoir des réponses à nos questions du moment. D'ailleurs ne dit-on pas que la nuit porte conseil. Pour cela, il suffit en fait de poser l'intention au moment de t'endormir en fermant les yeux. Tu peux aussi renforcer en fait l'intention posée au moment de t'endormir en visualisant cette demande. En la visualisant comme si tu étais en train toi-même, en te vis-à-vis en toi en fait, en train de poser cette demande dans un univers, dans un cadre qui t'est familier ou que tu apprécies, dans lequel tu te sens en sécurité. Et tu peux même te visualiser toi en train de recevoir cette réponse à travers tes rêves ou autre. Ça peut même être un excellent moyen de t'endormir. Et si tu n'as pas reçu de réponse au réveil ou que tu as l'impression de ne pas en avoir reçu, ne te décourage surtout pas et retente les soirs suivants. Mais avant de retenter et au réveil justement, même si tu as l'impression de ne pas avoir reçu de réponse, prends le temps de noter quand même certaines choses dans ton journal de rêve. Comme par exemple ton humeur ce matin au réveil. Comme par exemple les idées qui te sont venues dès que tu t'es réveillé peut-être, si tu as eu plus de clarté sur une question que tu t'es posée la veille. Et comment est-ce que tu as dormi cette nuit-là ? Est-ce que tu te sens en forme ou non ? Ce n'est pas parce que tu ne te souviens de rien qu'il ne s'est rien passé. Et ça parfois on a tendance à l'oublier. L'interprétation des symboles dans tes rêves et de tes rêves est en fait très personnelle. En tout cas à mon sens. Et même dans les dictionnaires de rêve, on voit bien qu'il y a plusieurs possibilités et qu'il n'y a pas une seule réponse. Ça te permet de te donner un peu de libre arbitre et te donner un petit peu le choix en fait sur ce qui te paraît le plus juste pour toi. Et parfois il faut aussi laisser décanter, attendre un peu et puis rien n'empêche la nuit suivante de demander peut-être en intention un éclaircissement sur le rêve de la nuit dernière. Ça peut être aussi une idée. Tu peux aussi utiliser les jeux de cartes oracle pour en savoir plus et t'aider dans ton interprétation. L'idée c'est vraiment de te reconnaître à toi-même et d'avoir confiance en tes propres ressentis, tes propres idées et ton intuition. Elle est souvent juste. Elle est même tout le temps juste puisqu'elle vient de ton âme en fait. C'est la première idée en dehors de tout mental qui te vient à l'esprit. Celle avant que ton mental te dise « Non, non, ça n'était pas ça. » Celle que tu t'es mise à juger quelques secondes après. Et il y aurait encore tellement à dire sur les rêves. Mais pour aujourd'hui, je vais te proposer de finir ce podcast sur un petit exercice pour mettre en pratique ce que l'on vient de voir ensemble. Ce soir, alors que nous sommes en super pleine lune en balance, de glisser un carnet et un stylo sur ta table de chevet. Tu pourras ainsi noter au réveil demain matin ce qui te vient dans la nuit ou même noter si tu te réveilles dans la nuit d'ailleurs. Si tu as rêvé, note le plus de détails possibles, y compris tes sensations, tes émotions, ce que tu as vu, ce que tu as goûté peut-être, s'il y a eu des sensations physiques ou autres. Laisse décanter un petit peu une heure et reviens dessus après. Vois s'il y a d'autres détails qui reviennent à ta mémoire ou s'il n'y en a pas, là tu peux commencer à interpréter. Note tes premières impressions, note tes premières intuitions parce que finalement c'est ton inconscient. Ça peut être sous forme de mots-clés si tu préfères. Et si tu ne te souviens de rien, ce n'est pas grave. Note quand même comment tu te sens ce matin, dans ton corps, dans ta tête. Quelle émotion te traverse ce matin au réveil ? As-tu de nouvelles idées ? Est-ce plus clair en toi ? Mais aussi comment s'est passé cette nuit ? Est-ce que tu as bien dormi ? Est-ce que ça a été une nuit agitée ? Est-ce que tu te sens en forme ce matin ? Ou au contraire, est-ce que tu te sens fatiguée, drainée ? Note tout ça. Et puis tu peux continuer les nuits suivantes. Mais déjà, ça fait un premier exercice pour voir. Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser une appréciation sur iTunes, laisser un commentaire ou même le partager pour soutenir mon travail. Si tu ne me suis pas encore sur les réseaux sociaux, tu peux retrouver encore plus d'inspiration sur Instagram en me suivant à ou en visitant mon site www.leopoldinwild.com Je t'envoie plein d'amour, de magie, de joie et j'ai tellement, tellement hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Entre temps, n'oublie pas que ta vie n'attend que toi. Suis ton cœur, il connaît le chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?